C'est parti pour ce nouveau numéro de la marche des léopards, cette émission qui vient d'être mise en place dans votre chaîne, chers abonnés. C'est ici que vous allez commencer à suivre les parcours des léopards de la République démocratique du Congo. Comment est-ce qu'ils vont commencer à disputer leurs rencontres ? Ici, on va commencer à décortiquer chaque rencontre en miniature. Ici, avec nos experts dans ces plateaux, pour ces nouveaux numéros, on reçoit pour vous Désiré Rex Ouaba, qui nous fait la gentillesse d'être là. C'est avec lui qu'on va parler de la rencontre qui venait d'opposer la République démocratique du Congo face au Maroc. La rencontre qui a vu les sélections s'être séparés sur la note d'égalité d'un but partout. Rex, il est avec moi. Je m'en vais directement lui dire bonjour et bienvenue. Mes salutations à vous, beau-fille, et puis mes salutations à tous les abonnés de la chaîne La Marche Télévision. C'est un réel plaisir pour moi d'être sur ce beau plateau et de parler de sport, plus précisément de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo qui est engagée à cette canne. Voilà, on comprend, c'est la pression du début de l'émission. Donc on va faire avec Rex, vous venez de suivre cette rencontre qui s'est terminée avec beaucoup d'échauffeurs. D'ailleurs, on va en parler à la fin de cette émission, mais dès l'entrée, déjà, comment analysez-vous cette rencontre en gros ? Dans l'ensemble, les Leopards ont effectué une excellente rencontre, joué face à une équipe demi-finaliste de la Coupe du Monde. Une équipe qui a réussi à éliminer Portugal, l'Espagne ainsi que la Belgique. Ce n'est pas une petite chose, alors que dans sa première rencontre, il avait étrié cette formation de la Tanzanie sur le score de 3 billes à 0. Et face à une équipe de Leopards qui venait tantôt d'être éteignée à un échec par Zambie sur le score de 1 bille par 2. Moi, je pense que c'est quand même une rencontre très, très, très bien disputée par les Leopards de la RDC. C'est toujours le même problème du réalisme qui nous a aujourd'hui fait du mal parce qu'on aurait peut-être marqué 2, 3, 4 billes pour pouvoir battre cette formation marocaine. Mais ça n'a pas été le cas. On a beaucoup raté. Mais, gloire à Dieu, on n'a pas perdu. On a fait un match une île d'un bille partout. Voilà, on ne va pas parler de la religion ici. Gloire à Dieu, comme le dit Rex, mais on va être beaucoup plus optimiste ou sinon objectif dans nos propos. Là, déjà, la République démocratique du Congo, ce qui est sûr, elle ne partait pas comme tant favorite dans cette rencontre. Déjà, même si ces deux sélections se connaissent assez bien parce que c'est quand même 6 rencontres disputées entre le RDC et le Maroc. Et ça compte maintenant 4 matchs nuls, une victoire pour le RDC lors de la Cannes 2017, un but à 0. D'ailleurs, le but qui a été marqué par Jénior Cabananga à l'époque. Et aussi, la dernière victoire du Maroc qui s'est jouée du côté des Rabat en mars 2022. 4 buts à 1. Donc, ce sont deux sélections qui se connaissent assez bien. Mais là, la RDC n'est partée pas favorite, comme je l'ai dit. Selon vous, est-ce que c'était une surprise de voir la RDC tenir en échec les finalistes, les demi-finalistes de la récente Coupe du Monde ? Personnellement, ce n'était pas une surprise. Lorsque vous avez vu la RDC jouer lors de la première rencontre, on sent qu'il y a eu du talent, il y a de la volonté. C'est juste le manque du réalisme qui pose vraiment problème à cette formation de la RDC du Congo. Tantôt, vous venez de brosser quelques parcours ou historiques rencontres entre les deux nations. On a vu qu'il n'y a pas vraiment les cas si grandioses. Il y a toujours en égalité jusqu'à prison. D'ailleurs, avec Jean-Fleuron et Benguet, vous venez d'ailleurs du souligner tantôt ici, on a pu battre cette formation marocaine dans un match de poules et on s'est qualifié pour le tour prochain. Moi, je pense que Miek nous a fait très mal lors des éminatoires de la Coupe du Monde. En nous éliminant, en nous infligeant une humiliation de 4 buts à 1. Mais quand même, nos joueurs, aujourd'hui, n'ont pas des complexes. Ce sont des joueurs qui jouent de haut niveau. Lorsqu'on regarde Jean-Saint-Béma avec le Marseille, vous regardez Johan Wiss avec Bredford. Lorsque vous avez Meshaq Elia, le meilleur joueur du championnat suisse. Lorsque vous avez le meilleur buteur du championnat de Portugal, Simon Banzan. Lorsque vous avez Silas Kattoppa, ils sont dans une bonne place dans le classement de Bouddha Sliga. On a des joueurs, vous avez Charles Piquet, le titulaire avec son club. Vous avez Gaïka Kouta aussi avec Amia, très excellent. Vous avez Kaloula, titulaire avec son club en France. Kaloula, pardon. Vous avez Masuako aussi, titulaire avec Bessitas. Moi, je pense qu'on a des talents, on a des joueurs du haut niveau qui n'ont pas peur d'aucune équipe en face. Déjà, les hauts niveaux. Moi, je pense que ce n'était pas une rencontre surprise. Par contre, on a vu sur les terrains. La RDC a vraiment malmené cette formation marocaine. Parce qu'on a vu du talent, comme je le disais tantôt. Moi, je pense que la RDC a mérité mieux dans cette rencontre. Pourquoi pas mettre un ou deux ou trois billes. N'a été le pénalty loupé par Cédric Bakambou. Mais les Congolais seraient en ce moment en train de jubiler cette victoire face à cette formation marocaine qui n'a pas pu nous inquiéter tant dans cette rencontre. Oui, Rex, en parlant du pénalty de Cédric Bakambou, on va déjà bientôt en parler. Mais là, vous avez évoqué les choix d'hommes dans cette formation. Déjà, si on doit voir la formation, comparer les deux formations, on verra que la formation marocaine, c'est la même équipe qui a disputé la Coupe du Monde, qui est même arrivée jusqu'en demi-finale. Mais si on doit voir la sélection de la RDC, déjà en tête, il y a un nouveau sélectionneur qui est venu. Il y a un nouveau staff qui venait d'être établi et aussi de nouveaux joueurs, si on doit se les dire ainsi, avec beaucoup de jeunes qui venaient donc de rallier la tanière des Léopards. Et en parlant de choix d'hommes, pensez-vous qu'il y a eu des gens qui ont démérité commencer cette rencontre ? Dans notre sélection, on a 90% de nouveaux joueurs qui disputent pour la première fois la Cannes. Et puis, on n'a que deux ou quatre joueurs qui ont déjà disputé la Cannes. On a Cédric Bakambo, on a Chancel Mbemba, on a Meshak Elias. Je pense que les trois là, jusqu'à présent, qui ont en plus de participation à la Cannes. Kakuta avait raté des militaire. Et dans la sélection depuis 2017, il n'a jamais joué la phase finale de la Cannes. C'est une première pour lui. Et même Thibola aussi, c'est une première pour elle. Et le plus âgé de la sélection, on a deux joueurs qui sont le plus vieux de la sélection. C'est Cédric Bakambo et Kakuta, 32 ans. Et pour le plus jeune joueur à 23 ans, il y aura 24 ans au mois d'avril, si je ne me trompe pas. En fait, on a une équipe de nouveaux joueurs qui disputent pour la première fois la Cannes. En fait, c'est tout à fait normal qu'il entraîne un nouveau sélectionnaire de puisse faire son choix. On a 24 bons joueurs, 24 joueurs titillaires dans leurs clubs respectifs. Moi, je pense que l'entraîneur, à un moment, il faut faire un choix. Lorsque vous avez, j'ai tenté de citer les noms ici, surtout notre ligne d'attaque aussi, il faut vraiment faire un bon choix. Quand vous laissez un garçon comme Simon Banzara qui compte 14 buts en 15 matchs joués dans les championnats portugais, ça laisse quand même à désirer de ne pas le voir aligner dès l'entrée. Je ne suis pas toujours de même avis que certaines personnes ou certaines l'inclusionnats. Mais là, on parle de la performance. Il faut seulement titulariser un joueur qui a autant de buts dans son club à l'équipe nationale. Ce n'est pas mauvais, mais vous vous rappellerez de Jean-Florent Aybengue avec Cédric Bakam lorsque il le mettait sur le banc parce qu'il y avait un certain Bokani qui faisait bien le job qu'il marquait et il y avait des juniors caballiers. Moi, je pense que c'est le choix d'entraîneur. Tu peux être très bon en club, mais tu as des difficultés pour s'adapter à l'équipe nationale. Ça ne doit pas venir d'un coup comme ça. Il faut du temps pour ces joueurs-là de s'imposer, de jouer. Et aussi, le Bokani, c'est le deuxième meilleur buteur de l'équipe nationale de la groupe démocratique du Congo. Donc, c'est aussi un assiette, c'est aussi un cadre de l'équipe. On ne doit pas le mettre sur le banc directement comme ça. La jeunesse, oui, c'est Simoban, c'est la jeunesse, c'est le buteur en Port-Egale. Mais ça ne fait pas de lieu d'office titulaire. Il peut être buteur là-bas, il arrive à l'équipe nationale, il ne marquait pas. Moi, je pense qu'avec Cédric Bakam, beaucoup de gens sont en train de jeter de pierre sur lui. Dire qu'il n'est pas bon, il n'apporte rien à l'équipe nationale. On peut dire juste qu'il était de mauvais jours. Quand Bakam voulait être de mauvais jours. Si on parle de cette rencontre qu'il a raté un penalty, ça arrive à tout le monde. Messi avec Argentine, Cristiano avec Portugal. Oui, ça arrive à tout le monde. On a raté même de jouer. La première équipe africaine a raté même de jouer, je pense, que le demi-finale de la Coupe du Monde. C'était avec Ghana. Le penalty raté par Géane à Samorad. Contre Iruguer. Moi, je pense que ça arrive en fait. Ce sont de bémol pour des grands joueurs. de rater des pénalités dans le moment Crissio. On vous attend le plus, mais vous y arrivez quand même à rater un pénalité. Moi, je pense que ce n'est pas un problème. C'est le football. J'envoie derrière le message à Cédric Bakam. Force à toi. Sur le deuxième débat qu'il y a de la sélection, il ne faut pas baisser le doigt. Et le bras, voilà. Voilà, c'est l'élapsus. Rex, déjà, là, on a parlé de Cédric Bakam. Là, on voit la tête de la ligne d'attaque de la RDC. Mais un autre problème qui s'est aussi opposé, on l'a bien remarqué tout au long de cette rencontre, c'est aussi la ligne défensive de la RDC. L'axe central entre Enoch Inongabaka et Chancel Mbemba, apparemment, la mayonnaise ne tient pas encore. Parce que si on doit voir les buts marqués par Ashraf Hakimi, dès la sixième minute d'ailleurs, on a vu qu'il y avait un manque de marquage, surtout du côté d'Inongabaka. Lui qui s'est retrouvé seul, mais alors qu'Hakimi était juste derrière lui pour marquer les buts. C'est un coup de pied arrêté, où les joueurs sont concentrés au focus vers le ballon, d'autres sur le joueur qui sont en phase 2. Mais c'est là, c'est son débit qui sont souvent marqués. Moi, je pense que je ne réjette pas la faute sur Inongabaka. Il y avait beaucoup de joueurs dans la surface, en fait. Sauf qu'il a perdu un peu de déconcentration face à son adversaire. Ça arrive, moi, je ne peux pas les condamner sur cet accord. Mais dans l'ensemble, je pense que ça marche. L'axe central entre Chancel Béma et Inongabaka, vous avez vu la première rencontre. Il était l'horaire de Lionel Passy. On a vu le deuxième match. Il s'est même blessé pour l'équipe nationale. Et malgré le sang a coulé 20 ans. Il s'est blessé pour offrir les pénaltys. Le sang d'Inongabaka coulé gratuitement. Comme ça, c'est important que nous puissions avoir un gain de cause par rapport à ça. Moi, je pense que c'est un bon joueur. On peut dire qu'on peut être du côté d'Inongabaka, même si ce n'était pas le cas avec les sélectionneurs. Parce que Dessai, après, il a quand même remplacé. Dès la seconde période, il est fait remplacer. Il est remplacé suite à une blessure, en fait. Il est remplacé suite à une blessure. Non, parce qu'il n'y en arrivait pas. Non, mais moi, personnellement, je pense qu'il n'était pas concentré. Parce qu'il a fait beaucoup d'effet en cette match. Vous avez dit, vous, personnellement, en fait. Parce qu'il a fait beaucoup d'effet en cette match. Mon avis aussi, je pense qu'Inongabaka, je l'ai d'ailleurs fait des articles avant même cette compétition, qu'il mérite aussi être titulaire, en fait. C'est un joueur, talentué, c'est un joueur qui est plusieurs fois plébiscité comme le meilleur défenseur du championnat. En Tanzanière. Moi, je pense qu'il a sa place à l'équipe nationale. Et comme fut le cas dans le passé, comme Nathan et Ndoumba Fasica, malheureusement, il a disparu. Disparu complètement parce qu'il est blessé, en fait. Donc, dès qu'il va reprendre avec le match, je pense qu'il sera de nouveau peut-être appelé par Sébastien Desabres. Moi, je pense que Ndoumba Abaka n'a pas de mériter cette place d'être titulaire. Aujourd'hui aussi, Dylan est revenu. Je pense que la rencontre prochaine sera titulaire parce qu'il avait raté le premier match de suite. Parce qu'il a été suspendu. Et on a vu que ça a marché lors de la première rencontre. On a reconduit le même acte central qui est la fois dernière. Et aujourd'hui, je pense qu'avec cette blessure de Ndoumba Abaka, qui ne va pas le permettre peut-être de poursuivre lors de la troisième rencontre, et Dylan aussi avec des statistiques. Depuis qu'il est dans l'acte central de la RDC, on n'a jamais perdu. Et moi, je pense que Dylan va porter la bénédiction qu'il a en associant avec le démédier, le capitaine de l'équipe nationale de la RDC, pour vraiment barrer la route aux assauts adverses. Et que la RDC ne puisse pas encaisser lors de la prochaine rencontre parce que c'est une rencontre cruciale. Il faut battre notre adversaire pour obtenir une qualification pour le tout prochain dans cette compétition de la Cannes. Voilà, en parlant déjà de ne pas encaisser, on a vu certains garçons qui se sont quand même performés. Si on doit parler de ceux qui étaient en dessous de la moyenne, il y a eu quand même ceux qui ont sorti la tête de l'eau. À l'égard du gardien, le gardien de but, Lionel Mpassi, lui qui a été les malheureux lors de la première rencontre face à la Zambie, lui qui a quand même, à la limite, fait une prestation quand même remarquable aujourd'hui face aux Marocains. On a senti aussi un autre aspect, les mentaux de Léopard de la RDC qui étaient vraiment déterminés après avoir encaissé le premier but. On a senti les Léopards motivés afin de vouloir faire face à ces lions de la classe qui étaient partis comme étant favoris. On l'a vu comment est-ce qu'ils étaient malmenés. Selon vous, comment avez-vous trouvé les mentaux de Léopard face à un adversaire qui était parti favori ? Moi, je pense que le football aussi, ça se joue au niveau de la tête. Lorsque vous n'avez rien à envier à votre adversaire, on respecte l'adversaire bien sûr, mais le football sur le plan continental ou ailleurs, ça se joue plus sur le nord. Au Maroc, il était demi-finaliste, il y a Hakimi, il y a les meurosites, Ziyech, je pense. Hakimi Ziyech. Il était très défensif aujourd'hui. Voilà, moi je pense que il y a le gardien... Yassine Bonon. Yassine Bonon. Moi, je pense que le football, ça se joue sur le terrain. Le terrain, c'est l'ère de la vérité où on va voir qui est le plus fort. Aujourd'hui, les équipes se sont mesurées et se sont quittées sur le score d'égalité un but partout parce qu'on a réagi après 75 minutes. L'arbitre moncraté, du coup, on n'avait pas perdu l'espoir. Lorsque vous avez un défenseur, Chancel Bemba, qui vous pousse, lorsque vous avez l'attaque à Johan Huissa, qui pousse, lorsque vous avez Théo Bongona, lorsque vous avez Gaï Kakuta, et moi je pense qu'on peut espérer toujours à de bons résultats. Ce qui a été le cas avec nous, on a réagi, on a obtenu un match nil qui a beaucoup pensé qu'on allait perdre, beaucoup pensé que c'était difficile alors que le Maroc sur le terrain était une équipe prénable. Et aussi, moi je pense que l'organisation, cette détermination-là, c'est une première fois qu'on joue in Cannes, je n'ai pas écouté que les joueurs sont en train de réclamer le prix. C'est comme si c'était déjà un sujet mis de côté et ils sont en train vraiment de défendre le drapeau de la République démocratique du commun. On a senti des professionnalismes et que nous voilà. Voilà donc, le problème d'argent c'est un peu mis à côté en fait, et c'est le boulot et c'est représenté la RDC. Je me disais que Piquel a dit après la rencontre, même s'il reste avec l'économie, Jean Manko, il va toujours jouer, c'est l'amour de la patrie, c'est l'amour de la RDC qui surpasse tout en fait. Ce sont des hommes, ce sont des joueurs, ils ne peuvent pas se permettre de se laisser battre par une équipe entre guillemets marocaine parce qu'il y a peut-être... Une très belle équipe marocaine. C'est une très belle équipe. C'est une fierté africaine. Je ne refuse pas de la coupe du monde. Bien sûr, à la coupe du monde bien sûr, mais là maintenant au niveau continental aussi, on cherche qui sera le meilleur. Moi je pense que la RDC n'a pas de mérité dans cette rencontre lorsque vous voyez des gens comme Kakuta se donner corps et âme défendre sur les terrains. Je me dis, c'est un nouveau Kakuta ou c'est toujours les Kakuta qu'on a connus de quelqu'un très technique mais pas très physique ou très combatif pour pouvoir contre-carrer les assautes adverses. Aujourd'hui, Kakuta est en train de défendre. On sent qu'on attaque tous, on défend tous. C'est ça vraiment le mental, s'il faut dire, imprimé par Sébastien Desambres. Surtout en parlant des Kakuta, on a senti que c'est un garçon qui a longtemps voulu disputer une canne et là, l'occasion s'est présente, c'est pour cela qu'il se donne corps et âme comme vous venez de le dire. Mais Rex, toujours en parlant des hommes, on a senti un autre vent qui a soufflé après que des sabres puissent effectuer des changements. On a vu des garçons comme Meshak Elia entrer en seconde période. On a vu des garçons comme Silas qui a marqué les buts venant de la passe décisive de Meshak Elia mais aussi Fiston Kalamael et lui qui est aussi très impactant dans son jeu en attaque. Déjà, comment avez-vous jugé au fait la performance des entrants lors de cette rencontre ? S'il faut être sincère que l'entrée-là avait effectué le changement en faisant sortie Théo Bongona et Kakuta. Théo qui était vraiment méconnaissable aujourd'hui. J'ai tweeté, j'ai d'ailleurs fait une publication en demandant, en fait, j'étais en train de me questionner à Ottawa, faire sortir Théo Bongona et Kakuta qui va jouer au Caire du G. Il y avait presque plus des numéros d'ici. Je pense que j'avais tort et on a vu Yoann Huys faire l'office de revenir au Caire du G et c'est un peu déjoué et puis c'était trop rapide parce que ce n'est pas un médiateur de base en fait, ce n'est pas un militaire de base. Le ballon, il ne pense pas à construire. Pas trop garder les ballons. Ça passait vraiment en direct en fait. On maîtrise vraiment. C'était comme une sorte de contre-attaque en fait. Dès qu'on a le ballon, on se dirige vers l'attaque aussi et Fiston Maé qui se positionne. Vous avez de l'autre côté Silas qui se positionne. Vous avez de l'autre côté Meshak qui se positionne alors qu'il avait trois choix à ce moment-là parce que tous les joueurs dans la ligne d'attaque ils étaient en mouvement. On a vu le but et d'ailleurs, il faut dire que le but est venu de la défense des chancels. Il a piqué le ballon et puis Meshak Elia a fait une très belle passe en rétrait dans la surface et Silas sans pourtant beaucoup réfléchir, tergiverser, il a propulsé les ballons au front du filet. Moi, je pense que c'est ça que nous voulons du réalisme. Lorsque vous avez même une seule occasion, mettez ça au front du filet et ça va faire gagner l'équipe. Voilà les bons. Voilà. Je pense que l'entrée de Silas, c'est quand même un joueur qui apporte un peu plus sur l'attaque. Il a les dribbles en lui aussi, il a la lucidité aussi. Il a aussi l'essence d'un bitère marquant il s'est enroulé, il s'est mettre les ballons au front du filet, il s'est aussi faire marquer les autres. Avec Kala, là aussi avec sa combativité, il a essayé un peu de créer d'espace en mettant en main cette défense. On a vu des courses qu'il faisait avec la défense, même qu'il n'a pas été dans des situations pour se courir, on a vu même une frappe dans une mauvaise position. Il a quand même essayé de mettre en main le gardien du Maroc, mais c'est ce que nous voulons en fait. Avec Meshak, il a son entrée aussi, malgré qu'il est trop timide, ce n'est pas trop le Meshak que je connais en 2016 où il avait les ballons à l'UCL percutés et allait frapper. Il est devenu trop timide quand même. Meshak, on rappelle qu'il a un truc, qu'il y a des problèmes avec la sélection avant de revenir. Voilà, mais le revenu, je pense que c'est aussi des joueurs à compter et c'est ça d'ailleurs la force d'une équipe, avoir aussi un bas qui assure. Vous êtes sur le terrain, jouez, fatiguez-vous parce qu'on sait aussi que sur les bas, il y a aussi d'autres éléments. Il y avait peut-être Gradi qui pouvait aussi entrer, aussi faire un bon match. On a des joueurs en fait, on a vraiment du talent pour pouvoir mettre en main cette formation marocaine et moi je pense que dans cette canne, Inch'Allah, l'Arabie démocratique du Congo a toutes les chances possibles du monde pour pouvoir passer dans ces pools. Voilà, Rex, on s'est dirigé lentement mais sûrement vers la fin de notre entretien. Mais si on peut déjà aller du côté de notre prochaine rencontre qui va poser la RDC, la rencontre décisive même pour les pauvres congolais qui vont devoir obligatoirement battre les Tanzaniens, ça sera les mercredis du côté de la Côte d'Ivoire. Selon vous, en voyant les deux récentes rencontres de la RDC, quelle pourrait être l'équipe que devra aligner Sébastien Desabres pour obtenir ce ticket qualificatif face à la Tanzanie ? Si j'étais Sébastien Desabres qui est le 11 des deux parts que je mettrais pour gagner un match et au regard de ce que nous venons de voir ou de regarder dans ces matchs contre le Maroc, moi je pense que ce n'est pas seulement l'équipe qui commence une rencontre qui fait gagner l'équipe. Les joueurs qui sont sur les bancs aussi, qui n'étaient pas sur le 11 des deux parts, peuvent aussi faire gagner l'équipe. Moi je pense que l'entraîneur qui ne s'en brille pas trop à pouvoir changer les choses et à changer complètement l'équipe parce que là maintenant on a quand même une fondation on a quand même déjà le 11 de base qui nous font déjà rêver en fait. Il faut juste peut-être être dans la ligne d'attaque et essayer un peu de voir entre Bakambo et Fiston Mael et Karala. Fiston Mael et Karala il est bon mais on a vifo à ça. Karala qui n'est pas toujours bon lorsqu'il débute. Voilà c'est ce que j'allais dire. Il y a des joueurs qui sont bons lorsqu'ils commencent une rencontre et des gens qui sont bons lorsqu'ils entrent au cours d'une rencontre aussi. Moi je pense que Fiston Mael s'il peut jouer il peut peut-être jouer comme un remplaçant entrer à Medin de Pinch terminer le travail que les autres ont déjà commencé mais si on a vraiment envie de marquer tôt déjà et de s'y rassurer déjà pour la Calif moi je pense qu'on va jouer le tour pour le tour mais en assurant en arrière en ne pas confondre la précipitation et prendre des risques la vitesse donc moi je pense que c'est un peu ça mais s'il s'est demandé à moi de mettre un 11 de départ je peux ? Rapidement j'ai reconduit Lionel Passi et puis à l'axe central je vais mettre Dylan Echancel en débat la défense Calou sur le plan offensif ne m'a pas totalement convaincu mais je pense que le plan défensif il apporte quand même un peu plus aussi c'est un excellent avec le calme qu'il a aujourd'hui la sérénité la défense me rassure en fait remettre Piquel remettre Charles Piquel qui est les chouchous des nanas congolaises je connais même une fille qui est très fan de Charles Piquel bon si je connais mais je ne peux pas citer les noms c'est interdit ok c'est bon c'est interdit sinon j'allais citer les noms des divines mais c'est interdit je ne peux pas citer voilà donc je remets le même milieu Piquel Moutousami Gaël Kakuta à l'attaque j'aimerais bien commencer avec Yoann Ouissa Maitre Simon Banta et puis Maitre Meshak Elia voilà un 11 des départs quand même très efficace non ? pour avoir une qualification parce que là il faut jouer à l'offensive parce que je pense que la Tanzanie c'est une équipe qui ne me fait pas totalement perdre mais il ne faut pas négliger l'adversaire il ne faut pas négliger l'adversaire parce qu'il peut aussi nous surprendre je pense qu'il va venir jouer avec l'idée de conserver à la défensive c'est à nous d'être pridents en fait voilà Rex merci à nous d'être pridents on va finir mais un autre point qui a aussi été l'un des éléments marquants dès la fin de cette rencontre on a vu Chancel Mbemba qui s'est un peu embrouillé avec l'entraîneur marocain Valid Régragi qu'est-ce qui s'est passé selon vous avoir ces genres d'attitudes est-ce qu'on a besoin de ça dans les sports moi je pense que Chancel en analysant les images que je vis je ne sais pas réellement qu'est-ce qu'ils se sont dit quand même ils se sont à vous arrivés à ces niveaux où on est en train de voir dans les vidéos comment est-ce que le joueur marocain est en train de suivre Chancel Mbemba dans le vestiaire moi je pense que c'est pas une bonne image qu'on allait voir en tant qu'Africain c'est une fête c'est le fair play de veille prôner sur l'air de G ainsi que dans les tribunes c'est comme on avait ici je suis désolé mais il faut maintenant laisser aux instructeurs de la CARF aussi à la commission de discipline de la CARF d'examiner réellement qu'est-ce qui était à la base de ça si c'est de notre côté qui j'en sais même a été fautif moi je pense que la CARF va sanctionner si c'est de l'autre côté je pense qu'aussi la CARF va sanctionner mais après je suis en train de dénoncer ici et puis de festiger ces comportements de marocains sur les réseaux sociaux ils ont envahi l'Instagram des chancers en insultant avec des insultes racistes alors qu'on n'a pas vraiment besoin de ça on n'a pas vraiment besoin de ça d'ailleurs je vis sur une vidéo où on a expulsé une algérienne pour avoir tenu des propos racistes à la contre de la population ivoirienne moi je pense que ça doit continuer comme ça et puis on doit lutter pour ça en tant qu'Africains de pouvoir mettre loin de nous ces genres de comportements qui fragilisent un peu la fraternité africaine et surtout dans ces genres de moments c'est une fête c'est son de partage qu'on peut être à la rire on a vu d'ailleurs notre célèbre on n'a pas été le fallet de l'humour être avec le marocain Adadi Hermann Amici comment est-ce qu'il est en liesse avec d'autres peuples qui est d'ailleurs le peuple marocain moi je pense que ça doit continuer ainsi nous sommes africains malgré la différence de la peau mais nous restons africains nous devons garder notre dignité et puis le respect doit être mutuel voilà nous devons consolider j'allais dire les acquis les acquis nous devons consolider notre fraternité parce que le football le sport c'est un facteur de la joie c'est un facteur comme venait de dire Rex c'est pour la fête on doit avoir une ambiance vraiment bon enfant entre nous Rex nous sommes arrivés à la fin merci merci à vous Bofi on se retrouve très vite le mercredi pour analyser la rencontre RDC c'est notre travail voilà très content merci fidèles abonnés nous sommes arrivés à la fin merci de votre patience merci de votre présence et surtout on se retrouve le mercredi pour analyser la rencontre qui va opposer les léopards de la République démocratique du Congo face à la Tanzanie restez bronchiers et vous n'essayerez pas déçus au revoir il y a mischa plus à 3 à l'invite pour l'invite de l'invite de l'invite de l'invite de l'invite de l'invite de l'invite Sous-titrage ST' 501